La rencontre de Laurent Gbagbo Son village natal, des populations Hué, originaires des régions du Cavali, et du Guémont. Selon des informations, au moins 1200 personnes, soit 600 personnes par région, sont attendues à ce rendez-vous. Les préparatifs vont bon train. La ministre Bako, épouse Likikou et Odette Soyer, coordonnatrices chargées de l'organisation des grands événements, est déjà à la manœuvre à Mama. Elle veille sur la bonne installation de la logistique, et instruit sur les derniers réglages. Des délégations viendront des départements de Blolequin, Taï, Touleple, Guiglo, Duekoué, Bangolo, Kuibli, et de Fakobli, pour dire bonne arrivée, Boï en langue locale, à l'ex-président ivoirien, rentré au pays, le 17 juin dernier, après dix années de détention à la Cour pénale internationale, CPI, à la Haie. Outre les populations qui viendront directement des villes de l'Ouest, sont également annoncées, des ressortissants Oué, résidant dans les villes de Divo, Lakota, Doumé, de Daloa, Yamoussoukro, et Gagnoua. A ce rendez-vous, devrait être probablement abordé, l'histoire récente de ce peuple, qui a payé un lourd tribut, lors des tragiques événements de la crise post-électorale, de 2010 à 2011. Le peuple Oué, a connu une véritable tragédie, durant cette période qui a fait plus de 3000 morts, dont au moins 800 personnes d'ethnies guérées, supposées proches de Laurent Gbagbo, massacrées en une journée, lors de l'offensive militaire menée par les forces pro-Atara, à Duekoué, la capitale du Guémont.